J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo de mise en garde. Voilà, je pense que pas mal d'entre vous pourraient se faire avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc je vais vous dire pourquoi je compte vous mettre en garde. Vous voyez là, je suis en train d'essayer de ménager un petit peu le suspense. Et puis, ce qui va se passer également dans cette vidéo, c'est que je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui également me semble assez importante. Alors, la mise en garde que je voudrais vous faire, c'est que oui, ça va baisser. Oui, ça va baisser. Je ne sais pas quand, mais oui, ça va baisser. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que si vous voulez, j'ai une assez bonne possibilité de mesurer l'ancienneté des investisseurs qui me suivent sur cette chaîne. Et donc, il y a pas mal d'entre vous qui sont quand même des débutants. Je le vois au regard des commentaires qui me sont posés, mais je le vois également par les statistiques d'ouverture de compte. Vous voyez, parce que je fais de l'affiliation pour le courtier que j'utilise. Et donc, vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer, à commencer à investir. Et je trouve que c'est très positif. Il y a une nette accélération au cours de ce mois des gens qui ouvrent un compte et donc qui commencent à investir. Et si vous voulez, ça, ça me fait dire qu'on est peut-être un petit peu à un moment de hype. Vous voyez, quand des gens qui étaient assez loin de l'investissement commencent à se rapprocher de l'investissement, c'est peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle et peut-être que ça va se casser la figure. C'est pas grave du tout, mais je dois quand même vous mettre en garde. Je dois quand même vous mettre en garde parce que si vous avez commencé à investir il y a quelque chose comme 6 mois, 7 mois, jusqu'à 1 an, vous n'avez pas connu de vraie baisse. Vous n'avez pas connu de marché qui tangue. Ce que vous avez connu, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est le marché du SP500. Vous avez à peu près la même courbe sur les autres marchés. Vous prenez le CAC 40, vous prenez le Nasdaq. C'est à peu près le même délire. C'est que depuis un an, ce qu'on a, c'est un marché qui monte tranquillement avec des fois quelques petites baisses, mais on est sur un marché qui est en mode ascensionnel. Et donc, ça veut dire que vous avez peut-être encaissé des petites pertes, mais au moment où vous commenciez à avoir un petit peu peur, à vous secouer un petit peu, le marché se réorientait et vous repassiez dans le vert. Vous devez comprendre que ça, c'est effectivement une partie de la vie d'un investisseur. Il y a quand même des bonnes périodes où les marchés montent, mais vous pouvez aussi avoir des assez longues périodes où les marchés baissent, mais vous pouvez également avoir des périodes où les marchés baissent très fortement. Ce qu'on dit dans le jargon de la finance, c'est que les marchés ont tendance à prendre l'escalier pour monter, mais ils descendent avec l'ascenseur. Ce que ça veut dire, c'est que les marchés descendent beaucoup plus vite qu'ils ne montent. Et donc, si on prend un petit peu de recul, là, on est dans la période que j'ai connue en tant qu'investisseur. Moi, j'ai commencé à investir à peu près dans cette zone-là, et je peux vous dire que ça, vous le sentez passer. Vous voyez, cette baisse-là, ça ne correspond à rien de ce que vous avez connu. Si vous avez commencé à investir il y a quelque chose comme 6 mois, il y a quelque chose comme 1 an, et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer un petit peu ce qui va se passer quand vous êtes nouveau sur les marchés et que vous vous mangez quelque chose comme ça. Ça, c'était peut-être encore plus désagréable, vous voyez. Ce qu'on a connu avec le début de la guerre en Ukraine, cette période-là, c'était désagréable. Parce que vous aviez tapé les plus hauts, vous étiez en train de vous dire, « Well, l'investissement, c'est assez cool, etc. » Et puis ça se casse la figure, vous avez un peu d'espoir, ça se recasse la figure, ça remonte un peu, ça se recasse encore énormément la figure. Et donc toute cette période-là, c'était vraiment pas marrant. Toute cette période-là, c'était un petit peu compliqué. Après, évidemment, quand vous avez une stratégie comme la mienne, je vous rappelle ma stratégie. Ma stratégie, c'est une stratégie à dividende. En gros, moi, quand les marchés montent, je suis content parce que mon capital s'apprécie. Quand les marchés baissent, je suis content parce que j'augmente mon rendement. Ça me permet de renforcer mes positions dans mes ETF et dans mes belles actions à dividende. Et donc, je suis super content parce que qui dit des marchés plus bas, dit mécaniquement un rendement plus élevé. Donc moi, ça me va. Mais c'est vraiment une vidéo pour essayer de vous préparer à la manière dont vous allez vous sentir quand les marchés vont vraiment se casser la figure parce que vous aurez des marchés qui vont se recasser la figure. Là, ce qui était un petit peu difficile, c'était que c'était une situation qui était, pour le coup, vraiment inconnue. La situation du Covid où l'économie est arrêtée. Voilà, on met l'économie sous cloche. Il y a plein de choses qu'on avait le droit de faire qu'on n'a plus le droit de faire. On n'a plus le droit de sortir, d'aller au restaurant, de se déplacer. Enfin, vous vous rendez compte, il y a une période où on devait signer des papiers pour sortir de chez soi. Enfin, complètement dingue. C'était un truc qui était complètement nouveau. Moi, je vous avoue que je l'ai assez bien vécu parce que je n'ai pas un besoin immense de sortir, de montrer. Alors là, j'aime bien être dans la nature, j'aime bien me balader, mais je peux vivre sans faire des grosses fêtes entre amis. Je peux vivre en étant tranquillement avec ma famille à la maison. Ce n'est pas un truc qui me pose problème. C'était désagréable, évidemment, parce qu'à l'époque, j'étais en ville. Enfin, bref, on a tous connu ça. Et en tout cas, en tant qu'investisseur, c'était quelque chose de nouveau. Moi, je l'ai bien vécu. Mais ce qui était difficile, c'est quand vous écoutez les spécialistes de la finance, quand vous écoutez les chaînes d'information, là, c'est un petit peu plus difficile et on va y revenir. Alors, ce moment-là de la guerre en Ukraine, pour moi, c'était un petit peu plus difficile parce qu'une guerre, c'est un peu plus problématique. Vous voyez, à la limite, le Covid, il y a une menace qui nous attaque tous. Mais on avait quand même le sentiment d'une humanité unie contre cette menace. Une guerre, c'est quand même beaucoup plus sale parce que c'est des humains qui se déchirent entre eux, c'est des nations qui se déchirent entre eux. Enfin, voilà, c'est vraiment répugnant, une guerre. En plus, c'est une guerre où vous avez la menace nucléaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très désagréable. C'est toujours désagréable, évidemment. Mais en tout cas, cette période-là, vous avez la guerre, les marchés qui se cassent la figure. Vous avez la menace d'apocalypse nucléaire. Vous avez la guerre qui revient en Europe. Donc, c'est quelque chose, au début, c'est assez difficile à encaisser. Donc, si je vous dis ça, c'est que vous allez vous manger des trucs comme ça. Vous allez vous manger des trucs comme ça et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des choses qui sont vraiment nouvelles. Je ne sais pas, moi. L'intelligence artificielle devient hors de contrôle. L'intelligence artificielle commence à attaquer des hôpitaux. Enfin, j'en sais rien, n'importe quoi. Il y aura un moment, quelque chose, où on se dira, c'est la pire chose qui n'est jamais arrivée. Tout le monde a très peur et les marchés se cassent la figure. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'abord, vous allez commencer à aller sur votre courtier et ce ne sera pas tout vert, agréable. Vous n'aurez pas le sentiment d'être en train de gagner de l'argent. Vous aurez le sentiment de perdre de l'argent. Enfin, ce n'est pas vous aurez le sentiment. Vous serez en train de perdre de l'argent et il va se passer quelque chose qui est encore plus difficile. C'est que vous allez être dans une bulle de négativité. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les médias qui sont pro-cycliques qui vont commencer à paniquer et à dire « Ouh là là, on ne va jamais s'en sortir, quel enfer, etc. » Vous allez avoir, si vous écoutez des émissions sur la finance, par exemple, si vous écoutez BFM Bourse, c'est pas mal BFM Bourse. Si vous voulez, moi, BFM Bourse, c'est un truc, je l'écoute un peu comme l'after-food, vous voyez. Il y a eu des matchs, j'aime bien le football, donc j'écoute le débrief. Et puis, il y a eu une journée sur les marchés, j'aime bien la bourse, donc j'écoute le débrief. Mais je ne prends absolument pas au sérieux les gens qui passent sur BFM Bourse, vous voyez. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça, l'idée. Si vous écoutez ces émissions, vous aurez des grands experts qui vous diront « Ouh là là là, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va être un cauchemar, ça va être de pire en pire. » Parce que souvent, les experts que vous avez sur les plateaux télé, donc d'une part, c'est peut-être tout simplement des gens qui sont un peu des flippettes, qui ont tendance à paniquer facilement, mais je pense que s'ils sont plus intelligents que ça, il n'y a plus fondamentalement cette idée que souvent, c'est des gens qui gèrent des fonds, c'est des gens qui ont des clients et c'est des gens qui ont intérêt à vous faire croire que gérer son argent tout seul sur les marchés financiers, c'est dangereux. Voilà, il faut prendre du conseil, il faut écouter les spécialistes, il faut faire attention à se protéger avec des « je ne sais pas quoi », du cash, des obligations, enfin n'importe quoi, des métaux précieux, il faut faire attention à la location de... Voilà, blablabla. Vous allez avoir beaucoup de gens qui, quand ça commence à baisser en période de crise, qui vont vous faire douter. Parce que le sentiment que vous allez avoir à un moment, c'est « mais en fait, je fais n'importe quoi », « en fait, je ne sais absolument pas ce que je fais », « en fait, j'aurais dû demander conseil à ceux qui savent ». Donc ça, c'est une chose qui va être très difficile. Donc première chose qui est difficile quand les marchés baissent, c'est que souvent, il y a un événement qui fait peur, un événement qui est traumatique. Le Covid, ça fait flipper, la guerre, ça fait flipper, et donc vous avez ce truc à encaisser, et en plus, cet événement traumatique a une conséquence très concrète pour vous, c'est que l'argent que vous aviez, maintenant, vous en avez moins. Voilà. Bien sûr, moi, ce que je pense, et je pense être dans le vrai en disant ça, c'est qu'en bourse, vous ne perdez pas d'argent tant que vous ne vendez pas. Mais en tout cas, très concrètement, la plus-value que vous avez, elle s'est ratatinée, et vous commencez à vous dire « est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi ? » Ce sentiment qu'on est en train de faire n'importe quoi est renforcé par le fait que les gens qui sont censés être des spécialistes sont pro-cycliques et ils sont aussi paniqués que vous. Et vous allez avoir, en plus, tous les gens qui font des vidéos sur Internet, ils vont profiter du biais de négativité pour faire toujours plus de vidéos en mode « Ouh là là, c'est la fin de tout ! » « Attention, comment on va s'en sortir ? » « Quel cauchemar ! » Etc. Et le pire aussi, et ce qui va se passer également, c'est que vous ne regardez pas seulement des médias qui sont spécialisés dans la bourse, vous allez avoir également tous les autres médias qui vont commencer à parler de « Ouh là là, la situation est très très grave ! » Donc vous allez être vraiment dans une bulle de négativité. La chose qui est peut-être la plus difficile, c'est que vous allez également avoir peut-être des difficultés au niveau de votre entourage. C'est-à-dire que si vous dites à des gens qui n'investissent pas et qui sont dans votre entourage que vous êtes dans la bourse, que vous investissez en bourse, ils vont vous dire « Ouh là là, mais on t'avait bien dit que c'était le casino, on t'avait bien dit que c'était dangereux, on t'avait bien dit que c'était risqué, pourquoi est-ce que tu allais jouer ton argent là-dedans ? » Et donc vous allez avoir cette situation où tous les gens qui n'investissent pas, qui sont quand même la grande majorité des gens, vont être encore plus renforcés dans leur conviction que c'est une bêtise d'investir. Et puis même au sein de l'écosystème des gens qui créent du contenu sur la finance, vu que la plupart des gens sont des flippettes, vous aurez beaucoup de gens qui seront en train de dire « Ouh là là, c'est très dangereux, c'est pour ça si vous voulez que l'investissement c'est quelque chose qui demande du courage et essentiellement du courage parce que sinon, enfin voilà, votre argent va faire du 8, 9, 10% par an en fonction de dans quoi vous investissez et en fonction des conditions de marché. Vous pouvez aller chercher un peu de performance supplémentaire si vous suivez des stratégies qui sont un petit peu plus avancées comme celles dont on parle, dont on commence à parler sur la page Patreon. Mais en tout cas, c'est très bien. C'est très bien d'aller choper votre 8, 9, 10% par an mais ce qui va vous empêcher de choper ces 8, 9, 10% par an c'est qu'il y a un moment vous allez flipper. Vous allez flipper et tout l'environnement dans lequel vous serez vous fera flipper. Et il faut bien vous dire que c'est dans les moments où les marchés se cassent la figure que la plupart des gens vont essayer de se rassurer en disant « Oui, c'est terrible mais au moins moi j'ai pas des actions. » Ça c'est un point très important. Il faut vous dire que dans un pays crypto-communiste comme la France, eh bien vous avez 90% des gens qui n'investissent pas, non seulement qui n'investissent pas mais qui en plus pensent que la finance c'est l'incarnation du mal. Et donc ces gens vont s'en donner à cœur joie vont dire « Ok, je suis un loser mais au moins j'ai pas perdu de l'argent en bourse. » Donc vous allez avoir plein de discours qui vont vous faire douter, qui vont renforcer cette difficulté que vous avez déjà à avoir de l'argent qui a perdu sur les marchés. Donc si je fais cette vidéo maintenant c'est parce que là on est dans une période où c'est pas mal quoi, ça va bien. Il y a les dividendes qui arrivent tranquillement. si vous avez commencé à investir quelque part dans cette zone-là ou même dans cette zone-là vous êtes plutôt en plus-value donc vous êtes content. Mais sachez que les choses se retournent et quand elles se retournent elles se retournent très vite et vous allez avoir plein de choses qui vont amplifier le sentiment de déprime. La seule chose que je peux vous dire c'est que moi je sais que je peux encaisser ces moments-là. j'ai encaissé celui-là j'ai encaissé celui-là et j'encaisserai les futures crises à venir donc moi je serai toujours sur le pont à créer du contenu avec le même optimisme et avec toujours la même envie toujours le même plaisir mais ce sera pas le cas de tout le monde et en tout cas moi je vous souhaite de vous manger une grosse baisse de marché parce que c'est comme ça que vous pourrez voir si vous avez l'estomac ou pas. Ça c'était donc pour la partie mise en garde. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à ouvrir des comptes et à commencer à investir c'est très bien mais si vous commencez à investir maintenant sachez que vous êtes dans un moment du cycle de l'investisseur qui est plutôt agréable où ça va bien où c'est positif où ça monte sachez que c'est pas toujours le cas et carrément ça va se retourner et là il ne faudra pas faire n'importe quoi et faire n'importe quoi c'est paniquer c'est tout remettre en cause et c'est vendre à perte. Alors si vous sentez que vous êtes prêt à encaisser ça je vous invite à commencer à choper vos 8, 9, 10% par an à faire peut-être pourquoi pas comme je le fais un mix de belles entreprises qui vous versent de beaux dividendes croissants et un mix d'ETF qui vous permettent d'avoir l'esprit tranquille également niant votre capital qui s'apprécie et en touchant aussi des dividendes vous voyez ça c'est ce que je vise je vise avoir mon revenu passif qui s'apprécie semaine après semaine mois après mois ça marche bien c'est tout à fait pépère comme stratégie si vous voulez commencer à investir vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier et en suivant mon lien vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés ce qui veut dire que les frais par ailleurs assez minimes que vous avez quand vous passez des transactions sur ce courtier et bien vous seront remboursés à hauteur de 100 euros dans le premier mois d'investissement alors ceci étant dit je voulais répondre à une question je l'avais survolé je m'étais dit que ça pourrait être ça pourrait être intéressant pour plus de personnes alors on me demande dans le cadre d'une vie de famille si l'on souhaite investir dans les actions à dividende recommanderais-tu d'attendre d'avoir acheté sa résidence principale bien souvent si on souhaite acheter un bien immobilier il faut un apport suffisant ainsi qu'un bon dossier pour espérer obtenir un crédit dans la plupart du temps les actions à dividende ne sont pas faites pour être revendues rapidement de plus le gain apporté par ces actions est très faible comparé à l'investissement requis l'argent gagné sans travailler ayant plus de valeur que l'argent gagné en échange de son temps elles ont une grande importance à mon sens lorsqu'on n'a pas d'autres projets pour son argent qu'en penses-tu ? alors moi ce que je dirais c'est que oui c'est une bonne idée d'investir pour sa résidence principale il y a plusieurs choses qui me semblent importantes à corriger dans ce que tu dis quand tu dis la plupart du temps les actions à dividende ne sont pas faites pour être revendues rapidement il n'y a rien de plus liquide qu'une action tu prends n'importe quelle action c'est hyper liquide compare avec l'immobilier l'immobilier ça veut dire que ben voilà t'as ta maison faut passer chez le notaire faut trouver un acheteur enfin c'est un cauchemar c'est les actions à dividende ce sont les actifs les plus liquides le problème que tu as sur les actions mais ça c'est sur toutes les actions c'est pas seulement sur les actions à dividende c'est que évidemment c'est un investissement de long terme si tu veux que ça te rapporte tout son potentiel il faut commencer à investir le plus tôt possible et investir régulièrement de plus le gain apporté par ces actions est très faible comparé à l'investissement requis ben non c'est pas vrai qu'est-ce qui rapporte plus que ça ? à ton avis qu'est-ce qui peut te rapporter plus que ben le quelque chose comme 8-10% par an si on tient compte du fait que sur le long terme c'est quelque chose qui est relativement safe évidemment tu vas toujours avoir un Jean Crypto qui va te dire ouais moi j'ai fait x2 etc alors que rien du tout les gars en général ils ne prennent pas leurs bénéfices en général ils ont juste des trucs qui courent comme ça et moi quand tu me montres le cours du bitcoin j'ai bien envie de les voir les gens qui ont fait x2 quoi où est votre argent et qu'est-ce que vous avez fait de votre argent parce qu'un truc qui fait ça puis qui fait ça puis qui fait ça puis qui fait ça moi ce que je vois c'est qu'il y a un truc qui a perdu la moitié de sa valeur par rapport au plus haut donc les mecs qui disent ouais on peut gagner de l'argent rapidement avec les cryptos quand vous comparez avec la courbe du SP500 là vous avez quelque chose qui est intéressant là vous voyez que quelqu'un qui a investi sur le long terme dans le SP500 a gagné de l'argent mais bref ça c'est un autre sujet donc non l'investissement dans les actions à dividendes mais plus généralement l'investissement dans des ETF ou dans des actions de belles entreprises tu trouveras pas de choses plus intéressantes et ça rapporte beaucoup plus que l'achat d'une résidence principale alors après évidemment il faut vivre quelque part mais non tu peux pas espérer avoir ton argent qui travaille beaucoup plus que ça l'argent gagné sans travailler ayant plus de valeur que l'argent gagné en échange de son temps elles ont une grande importance à mon sens lorsqu'on a pas d'autres projets pour son argent qu'en penses-tu ? bah moi je pense que l'objectif l'objectif c'est d'être capable de faire les deux l'objectif c'est il faut vraiment comprendre que l'investissement sur les marchés financiers plus tu commences tôt et plus tu auras de bénéfices après l'autre chose que je sais c'est qu'une des plus grosses erreurs que peuvent faire les gens c'est de commencer à investir sur les marchés financiers et puis après fermer leur courtier parce qu'ils ont besoin de l'argent voilà ils ont besoin de l'argent par exemple pour avoir un apport pour acheter de l'immobilier et donc là ils vont complètement casser l'effet composé et peut-être qu'en plus ils vont vendre trop tôt à un mauvais moment et donc se retrouver à vendre à perte et donc là c'est effectivement une catastrophe donc pour moi le bon parcours de l'investisseur c'est d'un côté j'épargne de l'argent donc vraiment j'épargne j'investis pas j'épargne de l'argent pour pouvoir me construire un apport pour pouvoir au bout d'un moment avoir un bon dossier pour investir dans l'immobilier et à côté de ça il y a une petite partie de l'argent que je ne veux pas utiliser pour autre chose que je commence à investir sur les marchés financiers et pourquoi pas dans des actions à dividende mais la clé de tout ça ça va être de ne pas avoir fait ce genre d'arbitrage parce que tu auras augmenté tes revenus pour moi ça c'est la priorité si tu es en train de te dire je dois faire un choix entre mettre une partie de mon épargne dans de l'immobilier ou mettre mon épargne dans des actions à dividende c'est probablement que tu ne gagnes pas assez il faut te dire que moi j'ai une partie de mon argent qui va sur les marchés financiers une partie de mon argent qui rembourse des crédits et une partie de mon argent qui est en train de me constituer les prochains apports pour mes prochains achats immobiliers pourquoi ? parce que j'ai multiplié les sources de revenus donc pour moi c'est vraiment à ça que tu dois penser donc premièrement oui tu devrais tout faire pour pouvoir investir sur les marchés financiers oui tu devrais tout faire pour pouvoir avoir ta résidence principale puis d'autres biens immobiliers mais pour ce faire ta priorité ça devrait être d'augmenter tes revenus et parlant de ça c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé la page Patreon vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire dessus vous avez raison ça fait plaisir on commence à avoir des interactions qui sont intéressantes mais pourquoi est-ce que j'ai créé cette page Patreon parce que sur cette page Patreon vous avez accès à ma web série qui s'appelle Entreprendre en France et dans cette web série je fais exactement ce que vous devriez faire c'est à dire que j'ai créé une micro-entreprise à côté des activités que j'ai par ailleurs et cette micro-entreprise je la gère et je la fais grandir sous vos yeux donc c'est une véritable formation à l'entrepreneuriat vous voyez comment je fais pour diverser les sources de revenus comment je fais pour la faire grandir et vu qu'il y a également des foires aux questions vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez pour que je puisse vous accompagner à essayer de trouver la meilleure manière dont vous allez augmenter vos revenus et puis évidemment sur cette page Patreon vous avez accès au portefeuille Alpha où je vous montre comment j'investis l'argent que je gagne avec la micro-entreprise et je vous montre également quelle stratégie j'emploie pour augmenter au maximum le rendement de ce portefeuille et vu que je sais que beaucoup de français sont nuls en entrepreneuriat et ont vraiment besoin de se faire bouger les fesses et bien c'est pour ça que je fais un prix qui est absolument cadeau pour la qualité de ce contenu je propose l'abonnement pour accéder à tout ce contenu exclusif pour seulement 3 euros par mois 3 euros par mois c'est le prix d'un café et donc je pense que si vous avez envie de passer un cap vous avez 3 euros à mettre dans votre formation à l'entrepreneuriat et à l'investissement et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite pour de quoi 多